Salut à tous c'est Réclégo de Chez Galago Music, aujourd'hui pour vous les résultats du Galago défi numéro 17. Pour celui-ci il y avait deux catégories qui avaient été votées, la première c'était faites le cover d'un générique télé ou d'un manga, et la deuxième c'était cover libre. Alors cette 17ème édition a été un petit peu discrète, en même temps j'avais pas super bien relayé de trucs, c'était la rentrée et tout ça. Je tiens néanmoins à remercier dès à présent tous les participants, ainsi que Ricky le plectrier qui était le parrain de cette édition. Ricky qui est donc un créateur super talentueux de Mediator, il est fait dans différents alliages, à chaque fois c'est un modèle quasiment unique. Bref c'est vraiment de l'art et je vous invite chaleureusement à consulter son site, je vous ai mis l'adresse dans la boîte de description YouTube. Et comme il était parrain de ce 17ème défi, il a proposé d'envoyer un petit cadeau aux deux gagnants. Allez on passe au résultat, on va tout de suite commencer par les délibérations, des covers de générique télé ou manga. Alors comme d'habitude, je vais commencer d'abord par le coup de coeur et après je vous donnerai le vainqueur. Pour cette catégorie il y a donc une vidéo qui m'a particulièrement plu, il s'agit d'une reprise d'un générique de manga, on s'approche. Et c'est donc Arthur avec la reprise du morceau Asphyxia, de la série Tokyo Ghoul si vous connaissez, qui remporte ce premier coup de coeur. Félicitations, bien joué, une version tout en fingerpicking qui était super réussie, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc bravo et merci à toi pour ta participation. Et on passe sans plus tarder à présent au vainqueur. Alors pareil c'était pas facile parce qu'il y en avait 2-3 qui étaient vraiment très très bien. Mais mon choix s'est arrêté sur... Na-ha... Acoustique Thomas pour sa reprise de Sherlock Holmes. Thomas qui avait déjà participé, qui avait été élu coup de coeur, bon bah cette fois-ci voilà t'es vainqueur. Donc là pareil une reprise entièrement en fingerstyle, avec des claques en veux-tu en voilà sur les cordes et tout, bah voilà c'était vraiment super chouette. Et j'ai trouvé que tu méritais de remporter cette édition, félicitations. Et avant de passer au résultat du cover libre, j'aimerais faire un petit coucou à quelques participants qui m'ont beaucoup plu aussi. Alors il a chêne les Chroniques du Kid, avec une reprise du générique de Dawson, dans plusieurs styles et tout, c'était super bien réalisé, vachement inventif. Donc bravo, j'espère que tu participeras à une autre édition. Il y a eu également Guitar Gather avec sa reprise de la Cassa des Papels, super cool. Également Jean-Michel Boldiref qui a fait un super truc sur la Panthérosse. Et aussi Meryl et Steph, bien entendu, les habitués des défis. Toujours de la bonne humeur, toujours sympa de voir vos bouilles. Également Matt 2 Fingerstyle, il y avait des effets de caméra qui étaient montés sur un drone et tout, donc visuellement c'était assez attrayant. Après bon, la vidéo elle était postée bien avant le défi, donc ça me donne un petit peu l'impression qu'on me posait sur la table un plat qui était froid. Ça on n'enlève rien à la qualité du clip néanmoins. Didier Guillon également, salut Didier ! Je t'ai déjà vu participer plusieurs fois, chaque fois c'est chouette de te voir. Là la reprise des Brigades du Tigre et tout en noir et blanc, c'était super stylé, bravo. Ophélie Daupré aussi qui a repris l'agence Tourisque, c'était tout court mais c'était super chouette, bravo. Et puis également le seul pianiste de cette édition, Mister Pink, qui a repris les Cités d'Or. Le générique des Cités d'Or a été d'ailleurs repris par trois participants, c'est un thème qui vous plaît bien. Enfin voilà, bravo aux pianistes, puis aussi Off Springs 67 avec la reprise de Smelly Cat. Oui c'est Phoebe qui chante ça dans Friends, j'ai trouvé ça marrant, ça m'a bien plu. Et pour finir, Thierry Toyer qui a repris une chanson d'Akira en japonais. Ha, fallait le faire, bravo ! Bon je sais pas si c'est tout le monde mais évidemment félicitations à tous et je vous dis à la prochaine. Passons maintenant pour terminer aux délibérations du cover libre. Ouais il y en a eu six, bah mince ! Alors, tous les cas il y a eu de la qualité. Alors le coup de coeur ex aequo, c'est difficile de les départager, c'était en plus sur le même morceau. Il s'agit d'une reprise du sud, haha, faite par la chaîne Réservoir d'Oz, bravo les mecs ! Et la reprise faite par Audrey et Uli, bravo les filles ! Ah vos deux covers étaient différents mais super plaisants, c'est bien agréable de vous écouter. Et je passe au gagnant qui s'est vraiment démarqué par l'originalité de sa reprise. Il s'agit des... Penny Prod avec les démons de minuit. Je cherche un peu de chaleur Pour mettre au fond de mon coeur Où ils m'entraînent au bout de la nuit Les démons de minuit Ils m'emmènent jusqu'à l'insomnie Les fantômes de l'ennui Quand j'ai vu le titre, je me suis dit oui, pourquoi pas ? Et après j'écoutais comment tu l'as permis à ta sauce, c'est tout à fait ouf, hein. Que ce soit ta voix, ton jeu de guitare ou la manière dont t'as remodelé le titre en lui-même, c'était réussi de ouf ! Donc vraiment toutes mes félicitations, tu mérites largement d'avoir remporté ce défi. Et comme il y en a moins, je termine par un petit coucou à tous les autres participants. Il y a eu la Chewy Family, une reprise super sympa d'un chant de Noël. Délag S également, qui avait gagné d'ailleurs la dernière édition, qui a repris avec un camarade le morceau Imagine, c'était bien cool. Et pour terminer, Mr Pink à nouveau avec Aluzic, pour une version très courageuse de Hate No Sunshine When She's Gone, à deux pianos avec percu et tout ça. Beau travail, les gars ! Écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'invite les deux gagnants à m'envoyer un mail à cette adresse en mettant en tête gagnant du défi numéro 17. Et puis je verrai avec Ricky le plétrier comment il vous envoie son petit cadeau, tout ça. Je retrouve autrement tous les participants, les coups de cœur, dans donc les bonus de mon site galagomusique.com. Rendez-vous autrement sur la page Facebook Galagofans, c'est là que vous pouvez être le mieux informé de ce qui se passe au niveau des sorties Galago ou des prochains défis. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui s'occupe de faire tourner tout ça d'une main de maître. Bah voilà, je vous donne rendez-vous donc pour le défi numéro 18, comme c'est un peu le défi de la majorité. Je vais essayer de vous trouver un guest, un invité spécial quoi, qui participera aux délibérations. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai déjà deux, trois touches à droite la gauche. Allez encore, bravo à tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ! Galagomusique 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 Galagomusique